je trouve ce changement débile enfin ils ont vraiment retiré l'aspect compétitif du jeu aspect qui intéressait plein de gens et je pense que c'est une décision qui va être fatale au jeu et bien bonjour à tous aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo que je ne pensais pas sortir parce que je n'étais même pas au courant qu'il y avait un live stream hier je l'ai appris par d'autres intermédiaires sur discord et il y a eu des infos comment dire intéressante notamment au niveau du pvp classé donc on va en parler dans cette vidéo je vais exprimer mon avis et je vais dire un peu ce que j'en pense on va regarder un petit peu la rediff donc on va voir une nouvelle planète qui s'appelle runook voilà elle va ressembler à ça vous voyez que c'est plutôt stylé c'est une planète assez désertique qui ressemble un petit peu à ondéron j'ai envie de dire voilà avec un petit peu de végétation pas mal c'est assez aride comme comme climat avec un petit peu de sable etc donc on aura des missions quotidiennes donc daily area story bon c'est assez classique là encore une fois j'aurais pas fait une vidéo s'il y avait que ça comme informations ensuite il nous parle des personnages et là on arrive à la section changement pvp et donc on va voir les changements pvp qui ont fait péter un câble à beaucoup de monde ils avaient prévu pour les dix ans de star wars de république ils avaient dit on va faire un pvp revamp donc ça veut dire quoi ça veut dire une refonte du pvp en gros avant il y avait deux il y avait deux types de pvp avec le pvp non classé et le pvp classé et là ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont fusionner les deux c'est dire qu'il n'y aura plus de pvp classé donc nous disent quoi quels sont les objectifs et bien augmenter la participation pvp encourager le jeu positif et être sûr que le pvp donne bien des récompenses donc voilà condensation des queues donc avant les joueurs pouvaient que pour le un ranked et le ranked et maintenant il y aura plus distinction entre ces deux modes là donc ils disent que le but c'est d'augmenter la participation au pvp je trouve ce changement débile vraiment genre j'ai du mal à l'expliquer je vois un peu où il voulait en venir le pvp classé dans star wars de la république a toujours eu beaucoup de problèmes premier problème communauté assez fermée c'est à dire que les gens se connaissaient tous voilà il y avait assez peu de joueurs qui jouaient on voyait telle telle personne en face et bon on savait qui c'était on connaissait ses personnages etc en général deuxièmement un petit peu toxique c'est à dire qu'il y avait tendance à avoir des insultes qui notamment les nouveaux joueurs qui arrivaient bon précédemment ils faisaient vote kick donc c'est à dire qu'ils se faisaient exclure du match parce qu'ils étaient nuls et bah maintenant ils se font juste insultés on leur dit arrête de queue enquête parce que tu es nul et troisièmement leur enquête il avait tendance à inciter au win trade donc le win trade c'est concrètement tricher pour aider votre pote à gagner c'est les trois problèmes majeurs du pvp classé mais j'ai envie de dire que ça allait enfin en saison 14 j'ai pas eu l'impression qu'il est temps de win trade que ça est ce que les insultes étaient vraiment horrible je pense pas je vois pas de raison de retirer le pvp classé puis même si c'est une petite communauté leur enquête il ya quand même énormément de gens qui jouent à swathor juste pour leur enquête faut savoir sur twitch les mecs qui streamait du pvp classé ils avaient énormément de viewers pour dire swathorista qui est la personnalité un peu connue de swathor elle avait quoi 200 viewers quand elle faisait ses histoires ou ses trucs de son côté et des mecs un petit peu random qui faisait du classé il pouvait monter à 50 75 viewers juste en faisant du classé pour dire que ça intéressait les gens et du coup il décide de le retirer il n'y aura plus de distinction entre ces modes c'est à dire que maintenant là en 7.2 qui va arriver en décembre peut-être ou en janvier je sais pas quand tu vas ouvrir ton menu pour faire du pvp et batte aura juste un seul mode c'est à dire le 8v8 ou 4v4 quoi et donc voilà ce qui va se passer tous les joueurs participent maintenant aux saisons donc en fait des saisons qu'ils appellent c'est pas du tout comme les saisons en quête avant ça va être similaire aux saisons galactique je vais vous montrer la tronche que ça va voir après un bon point quand même de cette mise à jour c'est qu'ils ont enlevé le cap de match que les joueurs free to play pouvait faire c'est à dire qu'avant il pouvait faire que dix matches par semaine maintenant c'est plus cas les jetons de pvp classés vont être retirés en 7.2 voilà pour moi l'explication la plus probable de pourquoi il retire leur enquête en réalité c'est pas qu'il y avait vraiment du win trade ou c'est pas c'est pas ça c'est que les idéologies woke progressiste ont atteint complètement bah voilà le la structure de sauteur parce que les devs sont un peu de cette idéologie là ça a commencé avec pour par exemple des relations homo dans sauteur suite et bah ils commencent à te mettre commence à te mettre leurs pronoms quand ils font des live stream ils te mettent she her à côté d'une femme comme si on avait besoin de savoir que c'était ses pronoms comme si on pouvait les choisir enfin voilà quoi ensuite et bah il commence à te mettre des femmes à barbe dans le jeu voilà pourquoi pas parce qu'il n'y a pas que des hommes et des femmes après tout puis ensuite bah voilà pour moi c'est une suite logique hein oh non leur enquête les gens ils sont méchants et puis ça on est obligé de bien jouer et puis c'est compétitif ah non c'est pas assez c'est pas assez diversité c'est pas assez inclusif il n'y a pas assez de gens qui participent on va le retirer génial c'est ça leur refonte du pvp ah merci parce que du coup il va rester qui sur le jeu concrètement si tu retires la communauté pvp bah il va rester les joueurs casu qui ne paye pas il va rester les joueurs casu qui paye quand je parle des joueurs casu qui ne paye pas c'est à dire les joueurs qui jouent au jeu mais qui ne sont pas niveau max et qui sont là pour les histoires ensuite il y a les joueurs casu qui paye donc c'est les joueurs un peu plus qui jouent on va dire plusieurs fois par semaine qui font des opérations en mode normal et qui se stuff mais ça va pas plus loin il va rester les joueurs pve hardcore les joueurs pve qui sont en guildes qui font les opérations quand elles sortent etc mais c'est quelle proportion qui paye par rapport aux gens qui ne payent pas comment leur jeu va tourner moi je me demande si là on n'est pas en train concrètement d'arriver à une fin de SWTOR j'ai toujours comme vous le savez dans mes vidéos précédentes j'ai toujours défendu le jeu j'ai toujours dit voilà SWTOR n'est pas en train de mourir SWTOR a encore de belles années à vivre devant lui je disais ça encore en 2019 quand ma j'avais fait sa vidéo SWTOR la fin etc et j'avais plus ou moins défendu le jeu aujourd'hui j'ai du mal à me dire ouais SWTOR va encore vivre 3-4 ans moi je pense pas je pense que avec la direction actuelle du jeu avec ce qu'ils font on va pas tenir longtemps là les joueurs pvp ils sont tous dégoûtés ils sont tous en mode bah c'est fini quoi on n'aura plus de pvp classé ça posait pas de problème ok c'était un peu fermé mais il y avait une communauté il y avait des gens qui étaient intéressés et qui regardaient voilà à quoi va ressembler les saisons pvp ouais donc ça ressemble vraiment aux saisons galactique comme vous le voyez on va faire on va gagner des médailles on va gagner des points j'imagine et ensuite ça va nous permettre de progresser dans les différents niveaux pour gagner des pvp saison token bon voilà on aura des décos de stronghold donc des décos de forteresses les armures donc je crois qu'ils ont dans le dans la suite de live stream il montre les armures qu'on va avoir voilà elle ressemble à ça franchement c'est pas ouf c'est pas ouf comme voilà il mettait une armure des daft punk génial en récompense pvp tout ce qu'on voulait la seule bonne nouvelle pour moi de cette mise à jour en plus de la nouvelle planète c'est qu'on a une nouvelle planète 4v4 donc on va regarder un petit peu les nouveaux visuels qu'ils ont qui ont l'air très sympa tout de même c'est une contre des rangs j'ai tendance à avoir assez peu de fps j'espère que ce ne sera pas le cas j'espère que j'aurai des fps sur cette arène et ils ont fait quelque chose qui m'insupporte ils ont encore augmenté les paliers du stuff enfin je comprends pas pourquoi ils s'attachent à augmenter à chaque mise à jour les paliers parce que enfin tout le monde s'en fout quoi alors concrètement ça va changer quoi qu'on passe du 334 au 336 enfin genre je comprends pas mettez ce code donc lots galore pour choper cette déco là dans celle 4 voilà un peu aux lèvres il y avait plein de trucs à faire avec le pvp pour les problèmes par exemple il y avait l'idée de rendre la file d'attente pvp classé inter serveurs c'est à dire que les joueurs de dart malgus de the leviathan et de tout la corde aurait pu être dans les mêmes matchs c'était une idée que les joueurs pvp réclamait depuis des années et non ils préfèrent retirer le pvp classé et se focus sur des nouveaux paliers de stuff dont tout le monde s'en fout enfin ce stuff c'est pas très intéressant je suis désolé bon ça ça va être un petit peu aussi catégorie l osef des changements d'interface donc ce qu'ils ont fait avec la nouvelle avec la carte est plutôt stylé comme vous allez voir maintenant quand on ouvre la carte et qu'on se déplace voilà ça fait ça donc perso je trouve ça sympa c'est vrai qu'avant la carte elle prenait tout l'écran et on pouvait pas trop avancer et en même temps mettre la carte perso je trouve ça cool ça c'est vrai ils ont aussi changé vite fait voilà la mini map comme vous allez le voir en bas ils ont un petit peu changé l'interface donc c'est vrai que c'est plus clean qu'avant ça je comprends pas non plus une nouvelle fenêtre pour supprimer ou pour déconstruire ces objets enfin c'était quoi le problème avec la précédente je sais pas maintenant ils te font un truc sans goût et les nouveaux objets du cartel parce que oui faut quand même engranger de l'argent maintenant qu'on a détruit la communauté pvp classé faut quand même faire des sous voilà pour résumer ce qui arrive dans la 7.2 la nouvelle planète runook avec la zone journalière le la suppression du pvp classé la suppression des jetons classés si vous avez des jetons il faut les dépenser maintenant ou jamais après ce sera mort les changements d'interface le nouveau gearing c'est à dire le nouveau stuff et les nouveaux objets du cartel et les changements à deux balles du live day ils ont des nouvelles récompenses au revoir génial un chapeau de gala ah ouais d'accord donc c'est vraiment ça les ils t'ont foutu un chapeau ils t'ont foutu quatre déco qui ont été quatre décorés skin qui ont déjà été vu dans le passé ils te disent live day event change waouh 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 même moi qui ne jouais pas particulièrement au jeu bah j'arrive à être déçu par ces changements la commu pvp se fait pisser dessus hein il n'y a pas d'autre mot ça veut probablement dire aussi que en pvp maintenant il y aura encore plus de premade il y aura plus trop de système de classement je sais pas trop comment ça va se passer enfin ils ont vraiment retiré l'aspect compétitif du jeu aspect qui a qui intéressait plein de gens et je pense que c'est une décision qui va être fatale au jeu et on va voir si je me trompe c'est possible que je me trompe et que le jeu est encore plein de d'années à venir devant lui donc voilà c'était en vivius pour peut-être une des dernières vidéos sauter de ma chaîne c'est pas ma dernière vidéo sauter parce que ma dernière vidéo sauter j'ai envie de rendre un petit peu un hommage au jeu un vrai truc plus travaillé que simplement moi qui rage sur le live stream donc voilà je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo